Bonjour à toutes et bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui à une première en France. 88 plaintes conjointes ont été déposées fin janvier contre des influenceurs français, notamment pour escroquerie et en bande organisée, et abus de confiance. Depuis mai 2022, le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, La Vie, rassemble les témoignages et les éléments de preuve contre ceux qu'ils surnomment les influx voleurs. Plusieurs des personnalités visées sont issues du monde de la télé-réalité, bien sûr. Ces derniers mois, ce sont plus particulièrement les arnaques de faux placements financiers sur Internet qui reviennent sur le devant de la scène médiatique et les affaires récentes, notamment autour de Magali Berda, qui ont permis de sensibiliser les internautes sur ces pratiques douteuses. Très récemment, le couple d'influenceurs stars, Marc et Nadeh Blata, basés à Dubaï, ont été ciblés par des dizaines de plaintes pour escroquerie, en cause des conseils de placement matraqués sur leurs réseaux sociaux. Ces derniers auraient sollicité leurs millions de followers à se lancer dans du trading, occultant les risques liés à ces opérations. La pratique s'appelle le copy trading. Depuis l'application Telegram, le couple Blata glidaient l'internaute pour qu'il place de l'argent, au minimum 500 euros, sur une plateforme de trading. Celui-ci reçoit ensuite des signaux, les ordres d'un trader dit professionnel, recommandés par le couple lui-même. Il suffit ensuite, selon eux, de copier le plus rapidement possible les mouvements du trader professionnel en investissant sur la plateforme. Mais bien souvent, ce sont uniquement les influenceurs qui gagnent et les abonnés, eux, qui perdent beaucoup d'argent. On peut citer aussi le dossier de transaction NFT, que l'on appelle Animoon, inspiré du jeu de cartes Pokémon, qui a réussi à regrouper plus de 5000 investisseurs et qui a surtout conduit à un désastre. Face aux plaintes à 2000 en France, les influenceurs basés à Dubaï utilisent pour la plupart le même moyen de défense. Ils n'affiment n'avoir aucun compte à rendre à la justice française, malgré les plaintes pour abus de confiance et escroquerie, et qu'ils ne s'adressent pas uniquement à des abonnés installés en France, mais aussi à travers tout le Maghreb et les expatriés émiratis. Hypocrisie de circonstances, donc, car leurs audiences sont majoritairement localisées en France, en Belgique ou en Suisse, et que les autorités de Bercy peuvent désormais facilement repérer les fuit entrants par les adresses IP sur le territoire français. Ces influenceurs risquent d'être condamnés pour pratiques commerciales trompeuses, comme le fait de masquer le caractère commercial d'une publication, et peuvent être punis de deux ans d'emprévisionnement et jusqu'à 300 000 euros d'amende. Il est temps pour chacun de se rappeler que l'argent facile n'existe pas, surtout dans le contexte difficile économique que nous connaissons. Très belle semaine à tous.